Le match dans le match va parler au caissure glace ce soir. Notre invité est un homme intimement lié aux aigles de Nice. Il a tout connu dans ce club. Il a été joueur, entraîneur-joueur, entraîneur et désormais directeur sportif. Stan Sutter est avec nous. Bonsoir Stan. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Stan, on va reprendre votre histoire avec les aigles de Nice. Ça ressemble à une histoire d'amour. Racontez-nous comment tout ça a commencé. Ça a commencé par une belle arrivée sur la promesse des Anglais en 1994 avec mon épouse. A l'époque, je jouais à Nantes. On arrivait sur la promesse à 7-8 heures du matin après une longue route. Le soleil qui se levait, c'était au mois de mai. Et on s'est dit là, on ne partira plus d'ici. Donc la saison qui suivait s'est bien passée. On était en première division. Et puis aujourd'hui, ça fait 30 ans que je suis là. Je suis tellement content, bien adapté et avec la progression du club, je suis vraiment heureux d'être là. Quand vous êtes arrivé, vous vous êtes dit, je vais rester 30 ans et plus ? Non, non, je ne me suis pas dit ça. Moi qui ai fait en trois ans, en trois clubs, j'étais plutôt quelqu'un de très ambitieux à changer les clubs pour progresser. Mais c'est mon épouse, elle m'a dit, on ne part part d'ici. Je l'ai suivi et j'aurais toujours écouté, madame. Ah oui, je pense que... En tant que joueur, quel a été votre meilleur souvenir avec Nice ? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des matchs importants qu'on a gagnés. Là, je vois qu'il y a une photo. C'est la première photo du stage qu'on a fait en Hongrie. Avec M. Méfré à l'époque et Peter Almacy, c'était un super souvenir là-bas. Et après, il y a eu des matchs, des matchs de coupe contre, comme on était en première division, contre des équipes de Magnus qui ont gagné. C'est toujours des gros souvenirs. Après, on a terminé en 2003, vice-champion de France en première division. Et déjà à l'époque, on devait monter en Magnus. Mais malheureusement, pour des raisons administratives, on n'est pas monté. Mais je pense que cette deuxième place, à l'époque, il n'y avait pas de play-off. Donc c'était à la fin de la saison régulière. On a gagné le dernier match à Chamonix qui nous a placés à cette deuxième place. Je pense qu'on peut parler de ça. Et le souvenir le plus compliqué, toujours en tant que joueur, à Nice ? Pas compliqué. Un match difficile que je me rappellerai. C'était en 1995. Mon deuxième gardien qui était blessé depuis longtemps. Et on est allé à Dunkerque à l'époque, au dernier match. Les perdants descendaient en troisième division. Et c'était un match très compliqué, rempli d'émissions. Et de l'autre côté, je peux dire que c'était aussi un très bon souvenir de sauver le club et on est resté en première division. Ça aussi, à la fin, ça peut paraître comme un bon souvenir. Je le disais, vous êtes désormais directeur sportif des Aigles depuis quasiment un an, jour pour jour. Avant cela, vous étiez coach. Est-ce que le banc vous manque ? J'ai eu peur qu'il va me manquer. Je me suis habitué et mon poste me prend tellement de temps que le banc ne me manque pas. Mais cette année, j'ai fait quelques matchs avec l'équipe. Le dernier match à Amiens que j'ai fait pour donner un coup de main. Et c'est sûr que ça rappelle des bons souvenirs. Et on se dit à la fin, mais avec le travail, non, je ne peux pas dire que ça me manque. On le vit vraiment différemment un match lorsqu'on est coach que lorsqu'on est directeur sportif ? Oui, mais les derniers matchs, maintenant que la saison avance, je commence à nouveau à les revivre comme sous le banc. Hier, le match à Cham, j'étais fou de tout ce qui se passait et de ne pas pouvoir agir. Donc le stress est revenu aussi sur ce poste-là. Au début, quand je suis passé directeur sportif, au départ, je ne le vivais pas autant que je le vivais aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le rôle de directeur sportif ? C'est un travail différent. Le plus gros se fait à l'inter-saison. Parce qu'il faut construire l'ensemble par le staff administratif qui est un petit peu autour de l'équipe. par le choix d'entraîneur, par le choix de joueur, par tous les axes à donner dans la saison. Après, dans la saison, c'est différent. On n'est plus en action immédiate comme sous le banc. Parce que là, j'ai eu l'occasion de rentrer dans vos coulisses. Je voyais comment ça travaille, on réagit tout ça. Sous le banc, c'est la même chose. L'action rapide, la décision rapide. Il faut être toujours prêt à répondre aux joueurs, tout ce qui se passe sur la glace, des changements joueurs. En tant que directeur, j'ai plus du recul. Donc, je pense que j'ai meilleure vision après. Et je pense que je peux donner cette expérience du passé de la glace avec du recul que je peux avoir aujourd'hui. Je peux transmettre ça aux joueurs, aux entraîneurs, avec un petit peu plus de sagesse, plus de recul. Comment se passent vos relations avec Frantisek Stolsch ? Très bien. C'est un garçon que j'ai connu. Je jouais avec son père. Je l'ai connu Gamma. C'est un garçon que j'apprécie depuis longtemps. Moi, quand j'étais coach, j'allais souvent en Slovaquie pour voir des matchs là-bas. On a beaucoup échangé. Il était coach dans une très belle équipe en Slovaquie. C'est un garçon qui travaille énormément. C'est un garçon qui n'est pas têtu. Donc, il y a une vraie discussion sur ce qui se passe sur la glace. Mais on dort aussi. Il m'apprend aussi beaucoup. Je pense aussi que je peux l'apprendre. Et l'ensemble, je pense qu'on arrive à trouver des solutions correctes pour faire progresser cette équipe. Qu'on puisse remplir notre ambition dès le début de saison. Votre expérience d'ancien coach, elle vous sert en tant que directeur sportif ? Bien sûr. À quel niveau ? À quel niveau ? Comme je vous ai parlé du match d'hier, malheureusement, on a perdu en prolongation. Mais on ne va plus savourer ce point-là. Parce que par le passé, je me rappelle il y a trois saisons, un petit peu à la même période, on a gagné à Chamonix. On s'est laissé un petit peu emporter. Et puis finalement, on n'est pas passé en play-off. Donc, ce n'est jamais fini. Et je pense que ça me permet, avec cette expérience de ce que j'ai connu déjà par du passé, que ce soit dans les résultats ou dans ce qui se passe dans le vestiaire. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, de le guider pour qu'on ne fasse pas les mêmes fautes, qu'on puisse se servir de cette expérience à arriver à la performance ultime. Et puis, chez nous, c'est les victoires dans le sport. J'ai vu vos réporteurs tout à l'heure, même dans le quiz, ils voulaient gagner, ils étaient mauvais perdants. Mais nous, c'est pareil, on est des mauvais perdants. Mais de fois, il faut savoir analyser pour ne pas se précipiter et ne pas donner plus d'importance à certains points dans le match pour que ce ne soit pas plus grave après. C'est dingue. Tout le monde cerne Johan Cherami, qui est vraiment le mauvais perdant de la porte. Bref, on l'a dit, vous l'avez dit, hier, Nice a connu une défaite après prolongation à Chamonix. Les Aigles sont neuvièmes au moment où on se parle de cette Ligue Magnus. L'objectif, c'est vraiment le top 8 et ses play-offs ? C'est ça, c'est d'être dans les top 8. Entre la 6e et la 8e place, il n'y a pas un gros écart. Le championnat Magnus, c'est un championnat vraiment à 2 voire 3 vitesses. Il y a trois grosses équipes en France. La première jusqu'à la 3e. Vous ne choisissez pas vraiment votre adversaire. C'est vraiment du top niveau. C'est des équipes qui sont des équipes historiques. C'est des gros écuries avec des gros budgets, des belles organisations. Donc, déjà, faire partie des play-offs et d'aller se confronter à cette équipe-là, que ce soit de la 6e à la 8e place, ce serait pour nous quelque chose d'important qui pourrait nous faire progresser, qui pourrait ramener ça à nos supporters, parce qu'on a de nombreux supporters qui nous suivent. La patinoire, elle est pleine à tous les matchs. Et même pour les joueurs, on voudrait vraiment aller chercher. On est à 9 journées, on est à 2 points des Chamonix. Et on espère vraiment rentrer dans ces 8. J'imagine qu'en tant que directeur sportif, vous avez des objectifs à court terme, moyen terme et à long terme. Quels sont les objectifs à, disons, moyen terme, pour vous, pour les aigles de Nice ? On y est toujours, à moyen terme, on est monté en magnus un petit peu par surprise. Cette club a connu une montée en puissance. Et il faut construire les bases, les bases administratives, les bases, tout ce qui est autour du club, le staff et tout. Et on a quand même encore du retard par rapport à ces clubs que je vous ai cités, que ce soit dans la formation des jeunes. Mais tout ça est lié à la patinoire. Et on a eu une très grande surprise il y a deux mois, avec cette annonce de la candidature pour les JO. Et on donne beaucoup d'espoir dans ça, parce qu'une patinoire pourrait vraiment donner assez souffle pour faire de l'équipe de Nice, du club de Nice, un gros club en France. C'est quoi votre rêve pour les aigles de Nice ? J'en avais un, c'est faire, il y a des matchs qui s'organisent dans le hockey, dans le monde, c'est des matchs à ciel ouvert. Mon rêve c'était qu'il y ait un match à Place Masséna, pendant le carnaval, faire un gros événement. Parce que le hockey ici dans le sud est vraiment ancré. Je répète, il y a énormément de gens qui viennent à la patinoire, qui nous suivent. Le deuxième, c'est le seul titre qui nous manque, c'est le titre de Magnus. Donc, chez moi c'est un rêve, mais je suis vraiment persuadé avec cette patinoire, s'élever à Nice un jour, ça sera une réalité. Vous avez déjà eu des discussions avec l'Amérique contre un éventuel match à ciel ouvert à Place Masséna ? Il y a eu des discussions sur un match à l'Alliance, qui après était compliqué à monter, parce que c'est vraiment un gros budget à monter, mais pour l'instant non, c'est quelque chose qui reste pour l'instant dans ma tête. On a bien compris. Est-ce qu'on peut vous imaginer un jour dans un autre club que Nice, où Nice sera votre dernier club ? Nice sera mon dernier club. C'est une certitude ? J'ai eu des opportunités de partir en tant que joueur, quand il y avait ce problème financier, et j'ai eu des opportunités en tant qu'entraîneur, mais jamais je ne me suis posé même pas à cette question-là. Ce sera vraiment mon dernier club. Sûr ? Vous pensez encore travailler combien de temps avec les aigles ? Le temps que je pourrai apporter quelque chose, que le plaisir sera là, et que la santé me permette, et ma femme m'acceptera, je vais continuer à le faire. Je crois comprendre qui tient la culotte à la maison. Vous parlez de votre femme, vous avez votre fils également qui joue aux aigles, vous avez été son entraîneur, vous êtes désormais son directeur sportif. Est-ce que c'est compliqué de travailler en famille ? Maintenant, c'est plus simple. En tant qu'entraîneur d'un enfant, c'est très compliqué, parce que si vous êtes trop dur, il peut mal le prendre, si vous êtes trop laxiste, c'est mal vu par les autres joueurs, c'est toujours très difficile à trouver un juste milieu, donc c'est surtout pour cette raison-là, je suis content de ne pas entraîner mon fils, parce que même pour lui, pour s'épanouir, pour progresser, c'est beaucoup plus simple de jouer que je ne suis pas là. Vous étiez gardien, votre fils est attaquant, est-ce que vous souhaitiez qu'il occupe le même poste que vous ? Non, parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être un joueur. J'ai commencé le hockey très tard, et comme j'avais du retard en patinage, l'entraîneur m'a dit, tu vas dans la cage, à l'époque, c'était un petit peu, comment dire, quand tu ne savais pas patiner, on te mettait là, maintenant, les gardiens, c'est les meilleurs patineurs, l'époque a changé, et j'ai toujours regretté de ne pas faire un joueur, donc quand lui est revenu, parce qu'il a commencé d'abord au ballon, il a joué au football, il est revenu au hockey, j'ai dit, ne fais pas la même bêtise que papa, de moi, pourtant, j'ai bien aimé ma carrière, parce que c'est un poste magnifique, qui est un poste plus important dans l'équipe, beaucoup de responsabilités, mais mon rêve, c'était d'être un joueur. Vous avez connu le hockey en France, dans les années 90, vous le connaissez aujourd'hui, dans les années 2020, il y a une grosse évolution du hockey en France ? Ça n'a plus rien à voir, ça n'a plus rien à voir, oui, ça n'a plus rien à voir, ça s'est vraiment développé, professionnalisé, on le voit maintenant, même au niveau du mondial, où la France joue contre des pays, je viens de Slovaquie, des conditions de travail qu'on a aujourd'hui, nous, on les connaissait en Slovaquie, quand j'ai commencé, donc il y a 30 ans, maintenant, en France, je crois qu'il y a 100 clubs, mais il y a 50-60 clubs qui sont tellement structurés, que ce soit les mineurs, que ce soit au niveau de l'accompagnement des entraîneurs, la formation d'entraîneurs, et puis tout ça, ça se voit sous la glace, donc ça n'a plus rien à voir. Pour les plus jeunes, ça ressemblait à quoi le hockey sur glace en France, dans les années 80-90 ? 80, je ne peux pas vous dire, moi je suis arrivé dans les années 90, c'est déjà, dans la majorité des clubs, c'était un seul entraîneur qui entraînait l'ensemble des catégories, donc on ne pouvait pas avoir la... il manquait de la préparation en glace, il manquait des équipements, des heures de glace, ça je parle du mineur, mais je suis arrivé en France, l'équipe, là par exemple, ah non, ça c'est une nouvelle équipe, mais l'équipe de tout à l'heure, que je voyais, on est parti en stage, on était 15, aujourd'hui une équipe c'est 25 personnes, donc c'est plus du tout le même niveau de jeu, ni les conditions du travail, franchement ça a énormément évolué. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et aux Aigues de Nice pour les prochaines saisons ? La première chose, c'est cette patine noire. Cette patine noire, on sent que ça vous tient à cœur ? Oui, parce que ça nous permettra d'avoir des conditions de travail équivalentes aux autres équipes de la Magnus, que ce soit pour l'accueil des joueurs, les vestiaires, la salle d'imusculation qui nous fait défaut, et après les conditions d'accueil public, des vips plus la place, avec ça ça nous permettrait d'augmenter le budget, parce que là avec notre patine noire où on reçoit 1000 personnes, c'est compliqué à batailler contre des clubs comme Grenoble ou même Marseille qui est monté récemment, ils ont 5000 places, automatiquement il y a des équipes qui se font juste sur les entrées de match, et les clubs ont besoin des ressources propres pour être solides, et l'argent malheureusement, c'est l'ère de la guerre, si vous n'avez pas d'argent, compliqué à engager des joueurs ou former des joueurs pour avoir des équipes performantes, donc pour l'instant, je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'on fait, mais à très court terme, il est important d'avoir une patine noire pour grandir, pour monter le budget, parce qu'avec cette patine noire, c'est compliqué. On a bien compris votre message, Stan, merci beaucoup d'avoir été notre invité avec TV Monaco, on va suivre vos performances avec les équipes de Nice, avec attention. Excellente soirée à toutes et à tous avec TV Monaco, tout de suite, c'est la météo. Sous-titrage ST' 501